Et bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire consacré cet après-midi au télétravail et aux organisations hybrides. On va se donner quelques instants, les quelques secondes habituelles qui vont permettre à chacun d'entre nous d'arriver tranquillement. Nous sommes heureux, heureuses, cet après-midi de vous retrouver. Ça fait un petit moment qu'on ne vous avait pas vu en webinaire. Et donc c'est avec un réel plaisir que nous sommes là cet après-midi. On attend pas mal de monde, alors on va attendre patiemment. J'ai une sacrée belle organisation cet après-midi puisque mon café est chaud. Contrairement au nombre de webinaires pendant lesquels j'ai bu mon café tout froid. Donc, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous entendez bien. Peut-être que vous pouvez utiliser l'espace de questions pour nous dire que c'est bien le cas. Bonjour à toutes et à tous. Ok, bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. On se donne encore quelques instants. Alors, on a le bonheur de pas être toute seule cet après-midi puisque nous sommes accompagnés de nos petits lutins de Noël. Premier décembre oblige. La période des fêtes est lancée. Bienvenue tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour vos retours sur l'espace de questions. On est maintenant bien habitués à tout cet espace de partage digital avec les nombreux webinaires que nous avons, soit animés, soit auxquels nous avons participé. Bonjour à toutes et à tous. Allez, encore une minute de patience et puis on va commencer. Bonjour tout le monde. Bonjour. Nous allons commencer d'un instant à l'autre. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que dans vos régions respectives, le soleil est un petit peu plus présent qu'en Alsace aujourd'hui. Ma foi, c'est bien triste cet après-midi. Bonjour à toutes et à tous. Ok, écoutez, je vous propose qu'on commence. Soyez toutes et à tous les bienvenus à ce webinaire cet après-midi qui vous est proposé par Alsace Santé au travail, service de prévention et de santé au travail présent dans le barin. Donc, nous sommes aujourd'hui le 1er décembre 2022 et nous attendons pas loin de 250 personnes à ce webinaire qui est donc consacré à interroger le télétravail et les organisations hybrides. Donc, le contenu de ce webinaire a été initialement présenté en octobre au moment où nous avons organisé un forum à Strasbourg au Palais des Congrès intitulé « La santé de la tête aux pieds ». C'est un succès franc à ce moment-là et donc nous nous sommes dit que nous pouvions faire participer, proposer cette conférence au plus grand nombre. D'où l'idée de ce webinaire cet après-midi. Donc, vous êtes directeur, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes RH, vous êtes professionnel de santé, vous êtes gérant et ma foi, vous vous posez des questions bien légitimes sur le sujet du télétravail qui est aujourd'hui un sujet abordé bien des fois dans la sphère privée, dans la sphère publique, dans la sphère personnelle. Toutes ces questions qui émanent depuis les périodes de confinement. Donc, je me présente, je suis Gaëlle Fort, responsable de la communication à Alsace Santé au travail. Et aujourd'hui, ce webinaire est animé par Dr. Cécile Gobert, qui est docteur en psychologie sociale et psychologue du travail à AST67. Pour ce qui est des questions, vous êtes habitués maintenant. La particularité de ce webinaire, c'est qu'on répondra à toutes vos questions à la fin du webinaire. Donc, vous pouvez poser vos questions par écrit et on y répondra seulement à l'oral à la fin de l'intervention de Cécile. Donc, ce webinaire, on est parti pour une heure d'intervention. Et puis, comme d'habitude, le replay et le support de l'intervention seront disponibles dans l'après-midi même sur le site Internet d'AST67, www.ast67.org. Alors, Cécile, dites-nous tout. Est-ce que la flexibilité au travail est un allié pour notre santé ? C'est une très bonne question, Gaëlle. Donc, j'y réponds tout de suite et le webinaire est fini, c'est ça ? Alors, avant d'aborder cette question, je vous propose du coup qu'on commence déjà par un peu parler de prévention primaire. Et ensuite, on va parler du télétravail et effectivement des risques associés à cette pratique. Donc, déjà, bonjour à toutes et à tous. Et je vous propose qu'on commence avec vraiment une mise en bouche, un peu en douceur, histoire un peu de parler de ce qu'on fait au sein de ce service de prévention et de santé au travail. Je vous ai juste mis quelques chiffres pour que vous ayez une idée de qui on est en tant qu'AST67. Donc, vous nous connaissez sûrement à travers les visites médicales. Mais également, votre service de santé intervient en entreprise pour réaliser des actions auprès de vous, nos adhérents. Mais également, nous vous conseillons, nous nous accompagnons dans la prévention, dans des audits divers et variés sur les risques, notamment les risques psychosociaux. J'appuie là-dessus, vous vous en doutez, je suis psychologue du travail. Donc, je vais forcément vous parler de risques psychosociaux. Aujourd'hui, je vais vous parler, oui, on va parler un peu ensemble de santé au travail. Mais étant psychologue, n'étant pas médecin, mon prisme sera plus celui des risques professionnels et particulièrement celui des risques psychosociaux. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux juste qu'on soit au clair sur ce que sont les risques psychosociaux. Je ne m'y attarderai pas plus. Mais voilà, vous trouverez face à vous. J'espère que vous voyez bien, Gaëlle, tu peux bien confirmer que ça déroule bien. Une définition des risques donnée par l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. Pour cette agence, les risques psychosociaux sont le résultat d'une mauvaise conception, organisation ou gestion du travail et d'un contexte socio-professionnel défavorable. Donc, cette définition a le mérite d'être assez simple, d'être assez clair et de nous dire d'où proviennent ces risques que l'on connaît sans vraiment connaître. Par risque psychosociaux, on entend souvent tout simplement c'est le stress, ce sont les violences au travail, l'épuisement. Ce sont ces risques qui vont après altérer la santé physique et mentale des travailleurs. Quand on parle de faire de la prévention des risques psychosociaux, nous entendons analyser du coup la façon dont le travail est organisé, réalisé et vécu par les travailleurs. Vous allez voir pourquoi je vais m'attarder sur ces points-ci. Analyser la façon dont le travail est organisé, ça veut dire analyser l'organisation du travail, la façon dont l'activité est suivie, comment on suit l'activité. Analyser comment le travail est évalué, étudier les différents styles ou modes de management au sein de l'organisation. Analyser les conditions de travail, questionner la culture d'entreprise, etc. Cette analyse, elle est nécessaire pour qu'on soit même venu de vous conseiller. C'est notre métier en tant que psychologue, en tant que préventeur, que de vous conseiller en termes de prévention, de vous aider, de vous orienter dans la mise en œuvre d'actions de prévention. Nous, de vous aider en termes d'évaluation des risques. Mais on est aussi un appui pour nos équipes de médicales en interne, un appui, un centre d'expertise sur cette problématique des risques psychosociaux. Et ce que je vous propose aujourd'hui, à travers ce webinaire, conférence, cette présentation, c'est de faire ce que nous, on fait au quotidien. Au quotidien, nous, on décortique des organisations du travail, mais on va faire ça avec le télétravail. Donc, on va analyser ce mode d'organisation du travail particulier qu'est le télétravail. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Merci, Cécile. Alors, j'ai envie de dire, il y a une phase avant et une phase après. Donc, qu'en était-il de télétravail avant la période de crise de Covid-19 ? Oui, c'est une bonne question, Gaëlle. Effectivement, déjà, le télétravail, ce n'est pas quelque chose de récent. C'est quelque chose de plutôt ancien. J'espère que personne ne sera blessé. En tout cas, c'est un concept qui date des années 70, qui a été développé par un ancien ingénieur de la NASA, Jack Niles, dans les années 70, donc précisément en 73, aux États-Unis. Donc, le télétravail, ça aura bientôt 50 ans, pour se donner une idée d'ordre un peu de grandeur. On désigne par télétravail, et ça, je vous invite à aller voir le code du travail, « Toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié, en dehors de ses locaux, de façon volontaire, en utilisant les fameuses technologies de l'information et de la communication. » Cette définition fournie par le code du travail a le mérite de pointer plusieurs éléments essentiels. C'est déjà qu'elle vient définir que le travail, télétravail, pardon, c'est une forme d'organisation du travail à part entière. Cette forme d'organisation, elle implique le recours nécessairement en technologie de l'information et de la communication, les fameux STIC. Cela signifie que si vous travaillez à vos domiciles sans recourir à ces technologies de l'information et de la communication, vous n'êtes pas en télétravail. On parle d'autre chose que de travail à domicile, donc de bien autre chose. Et cette définition, même si elle le dit sans le dire, d'autres définitions plus anciennes mettaient plus l'accent sur ces aspects-là. Néanmoins, elle évoque la notion de distance. Et c'est très important, on va le voir plus loin ici. C'est que quand on est en télétravail, quand nous télétravaillons, nous sommes à distance de notre lieu de travail. On est en dehors des locaux de l'employeur. Mais on est ici à distance de notre supérieur hiérarchique, à distance de notre collègue, à distance aussi des moyens à disposition au sein de l'entreprise. Alors, comme je vous le disais, le télétravail, c'est un mode d'organisation qui date, qui a déjà du coup été expérimenté depuis plus de 50 ans. Et c'est un mode d'organisation qui a été expérimenté de base dans un contexte assez particulier. Puisque comme on l'a vu, le terme télécommute a été créé en 1973. Et en 1973 a eu également lieu un événement particulier, qui est du coup une crise énergétique, en tout cas un choc pétrolier. Et c'est suite à ce choc pétrolier que les États-Unis ont eu besoin de limiter les déplacements des concitoyens pour réduire la consommation tout simplement des ménages de pétrole. Et à ce moment-là, tout un discours est apparu sur le télétravail. Un discours initialement politique. Et le télétravail, du coup, était décrit comme étant un remède, une solution face à cette crise énergétique. Une solution aussi pour éviter la désertification rurale, pour éviter que nos campagnes se vident. Mais également, nous le verrons par après, une solution pour rapport à la crise de l'emploi. Ce discours-là, il est apparu, dites-vous, dans les années 70. Je sais très bien que ça fait fortement écho au discours que l'on peut entendre aujourd'hui. Sauf que quand on parle de télétravail, il n'y a pas juste ce discours-là. Il y a plusieurs discours qui émergent toujours autour du télétravail. C'est-à-dire que depuis 50 ans, on distingue trois types de discours. Qui, en fonction des périodes, l'un ou l'autre va un peu dominer. En tout cas, ces trois types de discours sont là pour promouvoir un peu cette forme d'organisation du travail. On a un discours plutôt managérial. Dans ce discours-là, on va avoir une vision du télétravail particulière. Qui va s'appuyer surtout sur le concept de flexibilité. où ici, le télétravail, on va se situer plus du côté du coup, forcément, de l'entreprise, est décrit comme une solution pour faire face à la concurrence, pour réduire les coûts pour les entreprises et pour améliorer la productivité. On verra ça, mais pas uniquement. Également, tout un discours autour du mode de vie. Télétravailler serait lié à un mode de vie particulier. Et ça, on le voit à travers un peu l'imaginaire qui a pu se construire autour du télétravail. Et ça, c'est particulièrement vrai de nos jours. Avec une image plutôt bucolique du télétravail. Des photos très esthétiques, très conviviales. On voit des environnements qui viennent soutenir un peu l'épanouissement du télétravailleur et de sa famille. Donc ça, ces trois types de discours sont présents, que ce soit dans les médias, dans la presse, peu importe. Ce sont ces trois discours qui viennent porter le télétravail depuis plus de 50 ans. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller lire Alexandre Largier, qui a travaillé sur ce sujet fort intéressant. On est toujours avant la crise sanitaire. On est vraiment largement avant 2019, avant la crise. Avant la crise, le télétravail n'était pas du tout une pratique très répandue. On était sur vraiment quelque chose d'un peu presque de niche, qui se développait aussi très lentement. Vraiment une évolution très lente de cette pratique. La Dares, vous pourrez aller voir, a étudié le télétravail au cours du temps. Et en 2004, on avait 2% de télétravailleurs à domicile. Et le profil type du télétravailleur à cette époque, c'était un homme cadre supérieur. Ce qu'on constate en France, c'est qu'effectivement, la pratique du télétravail, elle était très inégale. En fonction de notre statut professionnel, c'était majoritairement des cadres qui télétravaillaient. Donc l'enquête sommaire, donc l'enquête sur les conditions de travail en 2017, évoquait que 11% des cadres télétravaillaient, alors qu'il y avait seulement 3% des salariés qui le faisaient. Et peut-être de façon plus explicite, 61% des télétravailleurs étaient des cadres à cette époque-ci. Les résultats sont à peu près similaires en Europe, même si certains pays ont plus quand même développé le télétravail que d'autres. 9% des employés entre 25 ans et 49 ans télétravaillaient de temps en temps à cette époque-ci, donc avant la crise sanitaire. Et 3,2% de télétravail majoritairement à distance. Donc là, on est sur un mode d'organisation où c'est le télétravail qui prédomine. On est toujours avant la crise, je le répète, le télétravail était déjà cadré. Avant la crise sanitaire, le télétravail existait, existait dans les discours, pas forcément très répandus, mais il était cadré. On distinguait déjà le télétravail régulier du télétravail occasionnel. Donc le télétravail régulier, c'est le télétravail qui est organisé à l'avance. Où le nombre de jours, il est fixé avec une période de référence donnée, que ces dernières soient l'année, le mois ou la semaine. Est-ce que vous télétravaillez deux jours par semaine, six jours par mois ? Peu importe, les choses sont fixées. Le télétravail occasionnel, cette fois-ci, est organisé, prévu, mais dans des circonstances particulières. C'est plus au cas par cas, en fonction de situations plutôt individuelles ou personnelles. Que ce soit du télétravail régulier ou occasionnel, le télétravail doit être prévu et organisé. Je vais insister plusieurs fois dessus. Il doit être cadré. C'est une pratique qui doit être cadré, soit par un accord collectif, soit par une charte élaborée unilatéralement par l'employeur. Si ça ne s'est pas fait, on peut dire dans le pire des cas, soit par un accord de gré à gré conclu entre le salarié et son employeur. Dans l'idéal, il convient de réaliser effectivement un accord, mais il y a d'autres options qui s'offrent à vous si vous voulez cadrer le télétravail. Et c'est essentiel que de le faire au sein de vos organisations. Oui, merci Cécile. J'étais en train de bidouiller la partie sondage du webinaire. J'aimerais vous rappeler qu'on a lancé deux petites questions dans l'espace de sondage sur votre droite d'écran. Et nous vous invitons à répondre à ces deux questions. Donc la première question, on vous demande si vous-même télétravaillez aujourd'hui, si vous ne télétravaillez pas, mais que vous aimeriez bien le faire, si vous ne télétravaillez pas et que ça ne vous intéresse pas, ou bien si vous télétravaillez, pardon, mais que vous envisagez d'arrêter. Donc si vous pouvez remplir ce petit sondage, ça nous permettra d'y revenir après. Et puis j'ai lancé un deuxième sondage, mais on y reviendra un peu après, quand Cécile aura avancé dans son déroulé. Donc merci Cécile pour cet état des lieux du télétravail avant. Bon, qu'en est-il du télétravail maintenant, presque trois ans maintenant après la crise Covid ? Oui, alors avant d'être sur le tout à fait le maintenant, on va voir juste la transition en fait. C'est-à-dire qu'est-ce que la crise a changé ? Qu'est-ce qu'elle a introduit en fait ? Parce que forcément la crise sanitaire, elle a joué un rôle essentiel. Sans cela, je ne pense pas qu'en fait ce webinaire aurait lieu, tout simplement. C'est-à-dire qu'avec la crise sanitaire, effectivement, on s'est retrouvé, une grosse partie de la population, à devoir expérimenter un mode de travail qui nous était inconnu. C'est-à-dire, alors que jusque-là, nous avions des hommes cadres supérieurs qui avaient accédé à ce mode d'organisation, l'un d'un coup, 41% des salariés étaient en télétravail contraint en décembre 2020. Ce télétravail contraint, c'est tout simplement le télétravail dit exceptionnel, qui est aussi cadré réglementairement, c'est-à-dire que c'est un télétravail qui peut être imposé par l'employeur dans des circonstances dites exceptionnelles, comme une épidémie, ou en cas de force majeure, si par exemple vous avez des sinistres au sein de vos locaux, ou alors en cas de catastrophe naturelle. Donc, ce télétravail exceptionnel a dû être mis en place face à ces circonstances que l'on connaît bien. Et du coup, ce sont des profils très divers qui d'un coup ont pu accéder au télétravail, qui ont pu faire l'expérience de ce mode d'organisation, sauf que forcément, l'activité, les métiers, ne se prêtaient pas toujours à ce mode d'organisation du travail. Sauf qu'avec cette crise, le télétravail, c'est devenu un vrai phénomène en fait. C'est devenu, ce que nous on va appeler en tant que psychologue et surtout psychosociologue, un objet social à part entière. C'est-à-dire que, vous le disiez Gaël au tout début de cette introduction de webinaire, c'est que le télétravail, c'est devenu un sujet de conversation partout, entre amis, entre collègues, au sein de nos familles, c'est devenu un sujet médiatique, c'est devenu un sujet de débat, c'est ce qu'on entend par objet social. Autrement dit, il est devenu nécessaire pour chacun, dans chacune d'entre nous, d'avoir un avis, d'avoir une représentation du télétravail. Et ça, c'est la crise sanitaire qui a fait cela, qui nous a amenés à devoir nous positionner pour rapport au télétravail. Sauf que ça ne nous a pas fait uniquement cela pour le télétravail. Ça a aussi eu un effet sur notre représentation de la flexibilité. Parce qu'avant la crise sanitaire, la flexibilité, elle avait été beaucoup associée à la flexibilité de l'emploi, notamment à tout ce qui était l'ubérisation, avec ce développement d'un travail associé à une précarisation des conditions de travail. Et ce discours autour de la flexibilité, il était assez clair. On avait développé la flexibilité toujours dans une logique de satisfaction de client, pour aller toujours plus vite, toujours mieux, en tout cas, toujours pour satisfaire le client, satisfaire la demande. C'était cette logique-là derrière la flexibilité. Et il était assez clair, il y avait un consensus, que la flexibilité de l'emploi est associée à des risques et des conséquences négatives pour les travailleurs, tant sur leur santé physique que mentale. Ça, c'était largement documenté et identifié. Sauf qu'avec la crise sanitaire, on a reparlé de la flexibilité en d'autres termes. Et cette fois-ci, la flexibilité, elle a pris un autre discours. On a repris le discours, cette fois-ci, qu'on a vu un peu tout à l'heure sur le discours managérial, où la flexibilité est devenue un atout concurrentiel pour les entreprises ainsi qu'un moyen pour les travailleurs de gagner en qualité de vie. Donc là, on retrouve dans les discours, le discours sur managérial, le discours avec le côté mode de vie. Donc cette fois-ci, la flexibilité est devenue vraiment un moyen pour attirer les bons profils, retenir les bons éléments, attirer les talents, faciliter un meilleur équilibre entre votre rôle en tant que professionnel et votre rôle en tant que citoyen, entre votre vie personnelle. Et cette fois-ci, c'est plus dans une logique de satisfaction client, mais dans une logique de satisfaction de ses collaborateurs. En tout cas, tel est le discours qui a été porté à partir de 2021. C'est développons la flexibilité pour satisfaire nos collaborateurs et retenir et accueillir les talents, les bons éléments. Et ça, ça a une vraie répercussion dans notre vision même du coup de la flexibilité, dans les choix que l'on peut faire par après. Je rappelle juste à ce moment-ci que le télétravail, c'est, on l'a dit et je le répète, c'est un mode d'organisation du travail. Et en tant que tel, que le soit en télétravail ou sur site, l'obligation de l'employeur en termes de santé et de sécurité s'applique. Donc forcément, l'employeur est toujours tenu d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs en télétravail. Du coup, comme pour toute organisation de travail, il convient d'identifier les risques associés au télétravail, d'évaluer les risques, de les intégrer dans votre document unique et bien sûr de définir des mesures de prévention appropriées à cette nouvelle organisation du travail. Pour cela, je vous invite à vous référer à la loi du 2 août 2021 et aussi aux travaux de l'INRS qui ont été réalisées en 2022 sur le télétravail. Donc la loi du 2 août 2021 pointe directement de celle qui réforme nos services de prévention et de santé au travail. Cette loi évoque très clairement la nécessité d'évaluer les risques associés à ces nouvelles formes d'organisation du travail telles que le télétravail. Merci Cécile. D'où ce petit sondage qui vous est proposé dans l'espace sondage. Savez-vous si les risques de télétravail ont été abordés dans votre entreprise ? Donc non, ils ne l'ont pas été. Oui, ils l'ont été. Ou bien vous ne savez pas. Merci de répondre à ce questionnaire. Avant de passer au risque professionnel, Cécile, est-ce qu'on peut revenir sur les résultats du sondage ? Oui, bien sûr. On demandait aux participants de ce webinaire s'ils télétravaillaient. Et effectivement, ils sont plus de 60% à télétravailler. Plus de 60%, ok. Et 8% à ne pas télétravailler et ne pas y porter d'intérêt. On n'a pas de participants qui nous dit télétravailler et envisager d'arrêter de le faire. C'est intéressant. C'était un peu l'hypothèse de départ quand on a créé ce sondage-là. Non, c'était le point qu'on souhaitait questionner, investiguer. On n'avait pas d'hypothèse spécifique. Voilà. Donc on continue sur les risques professionnels. Quels sont donc ces risques liés au télétravail ? Ils nous protègent ? Ou bien le télétravail nous protège-t-il ? Ou bien nous expose-t-il ? Ou bien ce n'est pas si clairement dichotomique ? Très clairement, on va le voir, ce n'est pas dichotomique du tout. C'est bien toute la difficulté avec le télétravail. Mais il y a des choses pour lesquelles on peut avoir une analyse assez simple. C'est-à-dire qu'on sait qu'effectivement, quand télétravaillant, il y a une réduction de certains risques. Vous allez me dire que c'est assez logique, voire un peu tautologique. Quand on reste chez soi, nous ne prenons pas notre voiture. Donc le risque routier diminue. Jusque-là, on est d'accord. Donc il y a une diminution du risque d'accident de trajet, du risque d'accident de la route. Également, et c'est ainsi que le télétravail a été employé pendant la crise, le télétravail peut diminuer le risque biologique. Puisqu'on reste chez soi, on limite les contacts avec ses collègues, puisqu'on est tout seul. Donc la possibilité de transmission d'un virus ou autre est réduite. Donc forcément, ces deux risques-ci peuvent être diminués. On verra après que c'est un peu différent pour d'autres risques. Ce que je vous propose de voir, c'est de voir ensemble les résultats d'une enquête qui a été réalisée en 2015, bien avant la crise sanitaire. Et ça, c'est bien, c'est mieux pour les données à l'arrivée. Une enquête européenne a été réalisée par l'Agence européenne de sécurité et de santé au travail qui s'était intéressée en fait aux risques émergents, aux risques nouveaux et aux risques émergents et figurait parmi leurs sujets d'études le télétravail. Donc les résultats que je vous présente, c'est une partie seulement des résultats. On n'a pas le temps de tout voir, mais c'est des résultats qui peuvent être intéressants à avoir à l'idée quand on envisage soi-même de télétravailler ou aussi quand on envisage de développer le télétravail. Ces résultats. Alors, dans un premier temps, on va voir les effets, on va dire, du télétravail sur le sommeil, sur les troubles du sommeil. Les résultats qui sont ressortis de cette enquête, c'est que les télétravailleurs évoquaient avoir plus de troubles à l'arrivée du sommeil que ceux qui ne télétravaillaient pas. Donc, on voit que les télétravailleurs ont davantage de difficultés d'endormissement et plus de réveils nocturnes que les non-télétravailleurs. Plus précisément, 20,3% des télétravailleurs déclarent avoir quotidiennement des difficultés pour s'endormir. Donc, un télétravailleur sur cinq dans l'enquête qui a été réalisée. Donc, c'est une enquête à échelle européenne. On a également d'autres résultats sur cette fois-ci les céphalées, donc les maux de tête et les tensions oculaires, ainsi que sur l'anxiété. Concernant, du coup, ce qui est maux de tête et tensions oculaires, là aussi, les télétravailleurs déclaraient avoir davantage de maux de tête et de tensions oculaires que les non-télétravailleurs. Donc, du coup, un télétravailleur sur deux, quasiment, déclarait souffrir de ces troubles. Concernant l'anxiété, là, une fois encore, les télétravailleurs évoquaient être plus anxieux à l'arrivée que les non-télétravailleurs. Donc, évoquaient plus souvent avoir de l'anxiété. Là, vous avez d'autres chiffres également. Je vous ai écrit juste sous ces graphiques que 20% des télétravailleurs déclaraient dans cette enquête être constamment stressés, alors qu'ils sont que, entre guillemets, 8,7% a déclaré être constamment stressés chez les non-télétravailleurs. Donc, autrement dit, ici, on voit que le télétravail n'est pas forcément associé à un mieux-être en termes de santé autodéclarée. Encore une fois, c'est de la santé perçue. C'est les personnes qui répondent à des enquêtes. Mais ce sont des éléments déjà intéressants. C'est des petites bribes européennes. C'est important aussi dans des contextes qui nous sont relativement proches, qui peuvent éclairer un peu ce qui peut se jouer en télétravail. Je propose qu'on revienne sur les risques. Concernant les risques que nous travaillons, on va dire plus précisément aussi à l'AST, donc au sein de votre service de santé, concernant les TMS et les RPS, au niveau des trous musculosquelettiques, TMS, on constate qu'en télétravail, on reste plus longtemps assis. Le temps assis est augmenté. On travaille plus sur écran. On reste plus de temps sur écran, c'est logique, puisqu'à l'arrivée, le télétravail implique nécessairement le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce qui implique le travail sur écran. Et bien souvent, ça, ça reste encore à étudier vraiment dans l'instant, bien souvent, l'équipement et nos biais ne sont pas adaptés au télétravail à l'arrivée. Quand on travaille chez soi, on n'a pas toujours ce qu'il faut, ce qui fait qu'on a plus souvent des troubles musculosquelettiques. Concernant les risques psychosociaux, qu'on va voir en détail par après, ce qu'on constate, c'est que quand on est en télétravail, on peut manquer, effectivement, d'interactions sociales et se sentir isolé, ce qui peut générer des problématiques. Et je précise également que troubles musculosquelettiques et risques psychosociaux peuvent aussi s'alimenter. Par exemple, le fait d'avoir moins de stimulation sociale quand on est chez soi fait aussi qu'en fait, on bouge moins. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre bureau, que vous avez des collègues qui passent devant votre porte, vous changez de posture. Vous êtes moins statique, moins figé dans votre posture. Quand vous voyez des collègues aller à votre pause déjeuner, à la pause déjeuner ou juste aller voir un café, ça vous invite aussi parfois à vous déplacer, à changer un peu de mouvement. Quelquefois, vous allez toquer ou voir vos collègues dans le bureau d'à côté. C'est un ensemble. Les deux ne sont pas isolés. Les risques psychosociaux et les TMS, il y a forcément des liens entre les deux. En tant que psychologue du travail, du coup, je vous propose qu'on creuse ensemble les risques psychosociaux, mais ce qu'on va appeler nous les contraintes psychosociales. C'est-à-dire qu'on regarde un peu en détail ce qu'il se passe sur ces différentes thématiques de contraintes psychosociales quand on télétravaille. Est-ce que le télétravail va nous diminuer certaines de ces contraintes ? Est-ce que le télétravail va au contraire aggraver, voire faire apparaître de nouvelles contraintes ? Qu'en est-il ? Est-ce que c'est plus compliqué que ça ? Est-ce que c'est un mélange de tout ça ? On va voir ça ensemble. Alors, pour commencer, on va voir la première thématique de contraintes psychosociales, c'est l'intensité et la complexité du travail. Donc là, on interroge à quel point votre travail est exigeant, contraignant en termes de rythme de travail, en termes de charge de travail, charge dans le sens de la quantité de travail, mais aussi de charge cognitive. Est-ce que votre travail, il est complexe ? Il vous demande de devoir vous poser, de devoir réfléchir, de devoir être vigilant, au moins de rechiffre, au moins de mots. Est-ce que vous devez être très polyvalent ? Est-ce que vous êtes fréquemment interrompu ? Est-ce qu'un jour, on vous dit de faire de telle manière, le lendemain d'une autre manière ? On vous dit blanc, on vous dit noir ? Est-ce que vous êtes soumis à des injonctions paradoxales ? C'est ce qu'on entend par intensité et complexité du travail. Maintenant, est-ce que le télétravail améliore un peu tout ça ou au contraire, dégrade ? De façon plutôt généralisée, il y a une perception qu'en télétravail, on est dans un environnement plus calme, on est moins interrompu. Et ainsi, on aurait plus de facilité pour réaliser des tâches complexes. Donc, en fait, on aurait plus de facilité pour réaliser des tâches qui demandent de la réflexion, c'est-à-dire pour rédiger des rapports, pour pouvoir poser tout simplement sa pensée, pouvoir réfléchir, pour pouvoir faire des tâches créatives. Ça, c'est ce qui ressort de tous les discours. De tous les discours que l'on a pu avoir, on fait des audits sur le terrain. La pratique du télétravail, elle est associée à ça et c'est ce qu'on retrouve également dans certaines enquêtes qui ont pu être réalisées. Mais également, on a également pu voir que parfois, les travailleurs évoquaient qu'en étant à domicile, ils pouvaient manquer de moyens pour réaliser leur activité, donc avoir des petits problèmes pour bien travailler, on va dire. Donc, cela pouvait rendre leur travail un peu plus complexe, que ce soit parce que leur connexion Internet est défaillante, parce qu'ils n'ont pas tout à fait le même matériel à la maison qu'au travail, avec des questions de compatibilité, etc. Bref, que quand même, les choses étaient moins fluides et du coup, ils rendaient un peu plus complexe. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'en télétravail, est observée tout le temps une augmentation de la charge de travail perçue. De toute façon, on interroge toujours la perception, c'est-à-dire que les travailleurs ont le sentiment en télétravail que leur charge de travail est augmentée. Et ça, ce résultat-là, il apparaît en vrai depuis les années 80. Les premières expérimentations du télétravail en Europe, elles ont été faites en Suède et c'est un des premiers résultats qui est ressorti. En télétravail, la charge de travail augmente. La perception que l'on a, elle augmente et on va voir pourquoi, en fait, ça peut s'expliquer par d'autres contraintes psychosociales et notamment par le temps de travail. C'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir comment le temps de travail est organisé en télétravail. Donc, on va interroger la durée du travail, l'extension aussi des horaires, parce qu'on a amené à travailler tard le soir en dehors des horaires prévus, et la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Alors, en télétravail, ce qu'on observe, c'est que le temps de trajet est clairement réduit. On ne se déplace plus quand on télétravaille de son domicile. On aura peut-être l'occasion de discuter d'autres formats lors des questions. Mais ce temps de trajet, il est transformé en temps de travail. Donc, on observe, c'est un allongement de la durée de l'activité de travail quotidienne. Donc, d'un côté, télétravaillé peut vous permettre de réduire la fatigue, associée notamment au temps de trajet. Mais si ce temps de trajet se transforme en temps de travail, la fatigue est toujours là, du coup. Ce qu'on constate également, c'est que quand on télétravaille au domicile, quand on est du coup seul, on a beaucoup plus tendance à oublier des pauses, puisqu'on n'a plus, à l'arrivée, ces petits temps informels, ces échanges avec les collègues qui nous font des mini-pauses et qui nous rappellent qu'en fait, là, il y a du mouvement parce que c'est l'heure d'aller déjeuner, c'est l'heure d'aller manger. Mais ça, on ne l'a plus. Et du coup, on constate qu'en télétravaille, les personnes ont tendance quelque part à s'oublier. Ce que nous, on appelle parfois une forme d'autodéshumanisation, c'est-à-dire que les besoins même primaires passent en second plan. Donc, il y a des personnes qui se rendent compte qu'au bout de X heures, qu'elles ne sont pas allées aux toilettes, qu'elles ont oublié de manger, etc., qu'elles n'ont pas bu d'eau. On en est là. Donc, il y a quelque chose qui se passe en télétravail qui est vraiment à questionner par rapport aux pauses. Ensuite, par rapport aux plages horaires de travail, on se rend compte également que les télétravailleurs restent disponibles, joignables davantage en dehors de leurs horaires habituels. Donc, ils vont davantage répondre que ce soit au téléphone ou au mail, alors qu'ils ne sont pas censés le faire sur ces horaires-là. Donc, ils vont avoir tendance, du coup, à travailler plus tard, plus longtemps, en dehors des horaires prévus. Oups, pardon. Un point important qui ressort, du coup, de l'enquête que je vous évoquais tout à l'heure dont je vous ai présenté les résultats, c'est que la déconnexion est beaucoup plus difficile en télétravail. Les résultats de cette enquête soulignent que près de 12%, donc 11,7% des télétravailleurs pensent à leur travail, donc s'inquiètent pour le travail, c'est ainsi qu'il s'est évoqué dans l'enquête, alors que seuls 3,4% des non-télétravailleurs le font. Donc, autrement dit, en télétravail, on travaille plus sur la journée en termes de temps et en plus, le télétravail reste plus dans notre tête. On a plus tendance à y repenser alors que le travail est terminé. Donc, ça, c'est un point très important puisqu'on pense bien souvent que le télétravail facilite la conciliation de vie pro-perso et il est possible qu'elle facilite une forme de gestion des contraintes, on va dire, logistiques associées à notre vie personnelle parce qu'effectivement, vous pouvez lancer une machine à laver pendant que vous télétravaillez, mais néanmoins, on observe que cette conciliation de vie pro-perso, elle est altérée puisqu'on pense toujours au travail alors qu'on ne devrait plus y penser. Donc, la rupture est plus difficile. C'est un point important à garder à l'esprit parce qu'en termes de santé mentale, il est vraiment très important que de pouvoir faire cette déconnexion, de pouvoir se ressourcer, d'avoir ces temps pour soi. Une autre contrainte psychosociale, c'est l'insécurité de l'emploi et du travail. Tout simplement, c'est le fait de s'inquiéter pour l'avenir de son métier, s'inquiéter pour l'avenir de son emploi, de la crainte de perdre son emploi, la crainte de ne pas pouvoir évoluer professionnellement. Voilà, c'est cette idée d'être dans un contexte insécurisant, plein d'incertitudes. Et là, on va voir est-ce que le télétravail renforce ou pas. Bon, comme je vous l'ai déjà dit déjà plusieurs fois, c'est ni tout blanc ni tout noir. Mais ce qu'on voit, c'est que ça dépend fortement de la culture de votre entreprise. Ça dépend beaucoup de la vision du télétravail que vous avez au sein de votre structure. C'est-à-dire que si vous êtes dans une structure qui met en place le télétravail, pour faire plaisir peut-être aux collaborateurs ou pour les garder, comme on a pu le voir, mais que dans les faits, le discours autour du télétravail est plutôt négatif. C'est qu'en fait, oui, bon, l'image qui est portée en filigrane, on va dire, sur le télétravailleur, c'est plutôt que, bon, en télétravail, on ne télétravaille pas vraiment. On va voir du coup apparaître chez les télétravailleurs de nombreuses craintes. La crainte d'être pénalisé en étant à la maison parce que, justement, est associé au télétravail l'image que, lorsqu'on travaille de chez soi, on ne télétravaille pas vraiment. Donc, on viendrait pénaliser les autres aussi, quelque part, en tout cas, qu'on serait un peu fainéant. La crainte, du coup, d'avoir moins d'opportunités professionnelles parce qu'on n'est pas là et que la vision du télétravail au sein de l'entreprise n'est pas claire, pas forcément très positive ou très imprégnée de préjugés, on aurait moins de possibilités, on ne serait pas inclus dans des projets parce qu'on n'était pas là. Et du coup, la crainte aussi de passer à côté de possibilités d'évolution professionnelle parce qu'on sait très bien que dans une entreprise, quand même, beaucoup de choses se passent lors d'échanges informels et quand télétravail, nous n'avons pas ces échanges informels et du coup, on pourrait passer à côté d'opportunités. Donc, ces craintes-là sont les plus évoquées dans quel que soit le secteur d'activité d'ailleurs pour rapport au télétravail quand le climat n'est pas clair, quand ce n'est pas clair si la vision portée par l'organisation du télétravail est vraiment positive ou pas. Donc, ça peut être vraiment du coup très insécurisant pour les télétravailleurs. Donc, ça, c'est un point vraiment sur lequel il faut être vigilant. Après, il faut faire attention à ne pas passer d'un extrême à l'autre. Ce n'est pas l'idée non plus d'un coup de faire « il n'y a que le télétravail qui compte, allons-y à 100 %, tout le monde devrait télétravailler. » Vous pourriez avoir l'effet inverse, la crainte d'être pénalisé, d'être mal vu si on ne télétravaille pas, la crainte d'être vu comme étant quelqu'un de pas assez flexible parce que moi, je ne veux pas télétravailler. Donc, c'est toujours un entre-deux à avoir et dans tous les cas, ça reste un choix du travailleur que de télétravailleux. Mais il faut faire attention au discours que vous allez porter au sein des organisations sur le télétravail et d'être cohérent. Quand vous le mettez en place, que vous permettez l'accès au télétravail, ne pas derrière avoir un discours stigmatisant sur les télétravailleurs. Autre famille de contraintes psychosociales, c'est l'autonomie dans le travail. Alors, l'autonomie, c'est un point assez particulier en santé au travail, c'est-à-dire que ce que nous savons, c'est que pour être, on va dire, bien, on va faire ça de façon simple, un travailleur doit avoir un juste niveau d'autonomie. C'est l'idée de la courbe en U inversée. Donc, pour être bien, il faut avoir un bon niveau d'autonomie, mais quand on a très peu d'autonomie ou énormément d'autonomie dans le travail, ça devient problématique pour la santé au travail. On distingue différentes formes d'autonomie, on va le voir un peu, l'autonomie dans le temps, c'est-à-dire le fait de pouvoir choisir comment j'organise mon temps, l'autonomie dans la tâche, c'est-à-dire c'est moi qui choisis comment j'organise mon activité, mais également l'aspect développement des compétences. En télétravail, ce qu'on observe, c'est que les télétravailleurs ont la perception d'avoir plus d'autonomie temporelle chez eux que sur le site, que sur site. Autrement dit, ils ont le sentiment de pouvoir davantage mieux gérer leur temps et d'être plus dans cette position de gestionnaire à l'arrivée de leur emploi du temps. Par contre, en termes d'autonomie dans la tâche, c'est assez variable. Certains se sentent plus autonomes en étant à distance, et d'autres moins. Et pour le moins, autant on peut comprendre peut-être qu'en étant loin, du coup, on peut se sentir plus autonome, même si on verra que ça a questionné par après. Ce qu'on observe pour le côté autonomie un peu réduite, c'est que quand on est en télétravail, bien souvent, on a quand même besoin de travailler avec les autres. Rares sont les professions où on est vraiment tout seul dans une bulle. c'est-à-dire qu'en télétravail, on peut avoir plus de difficultés pour obtenir des informations ou des éléments pour contacter telle ou telle personne. Et quelquefois, ces informations, ces éléments sont nécessaires pour avancer dans notre activité. Et cela peut constituer un frein, et du coup, on peut se sentir un peu contraint dans notre activité, et du coup, ça nous freine. Et du coup, ça limite quelque part notre autonomie. J'y reviendrai par après. Autre contrainte psychosociale, c'est les exigences émotionnelles. Alors ça, ça ne concerne pas que les soignants, contrairement à l'image qui pourrait le laisser penser. L'idée derrière, c'est d'interroger à chaque fois la charge émotionnelle associée à votre métier, associée au travail. La charge émotionnelle, elle est liée au fait d'être en contact avec d'autres personnes. On va dire ça de façon très simple. Le fait d'être en contact avec d'autres personnes, qu'il s'agisse d'usagers, de patients, de clients, de partenaires, ça implique une charge émotionnelle. Parce que vous êtes toujours, on est toujours dans une posture de professionnelle et on se doit du coup en tant que tel de maintenir cette posture et du coup, de prendre bien souvent sur nous. L'idée, c'est à quel point on est amené à prendre sur nous, à devoir maîtriser nos émotions, voire à devoir montrer d'autres émotions que celles que l'on ressent. Donc ça, c'est le cas dans énormément d'activités, de professions allant de l'enseignement effectivement aux soins. Dès que vous êtes en contact avec des clients, dès que vous êtes dans le télémarketing, etc., ça implique énormément de métiers. Dès que vous encadrez une équipe aussi, que vous êtes manager, vous allez forcément être sujet à ces exigences émotionnelles-là où cette fois-ci, on va dire que ce n'est pas le public externe qui devient source d'exigences émotionnelles, mais ce sont vos collaborateurs qui peuvent être source de cette exigence-là. Concernant le télétravail, du coup, ce qu'on constate, c'est assez logique, vous me direz, c'est qu'en télétravail, on est bien souvent seul face à la détresse et à la souffrance. C'est-à-dire que si dans notre activité, on est dans le médico-social, etc., on est face à de la détresse et à de la souffrance, là, on est chez nous face à ça. Donc, du coup, conséquence logique, le partage émotionnel, il est plus difficile. C'est-à-dire, il est plus difficile et ou retardé. C'est-à-dire que là où, quand vous êtes sur site, vous pouvez aller dans le bureau d'à côté ou vous pouvez partager avec votre collègue qui partage votre bureau l'échange que vous avez eu, qui vous a perturbé, qui a été, on va dire, déstabilisant, quand vous êtes chez vous, vous allez davantage hésiter à appeler une collègue. Vous allez, du coup, relativiser, vous allez dire, non, mais oui, c'était difficile, mais voilà, je vais me faire un café, ça va passer, etc. Sauf que, peut-être pas et du coup, ce partage-là qui est essentiel pour décharger, cette décharge-là, elle peut ne pas se faire alors qu'elle est nécessaire. Donc, ça peut être un problème à terme pour les travailleurs. Autre difficulté, c'est que, ces situations-là, elles n'arrivent pas dans l'environnement professionnel, c'est-à-dire qu'elles arrivent dans votre logement personnel. Donc, il y a un risque d'associer à son propre logement des émotions lourdes, difficiles, mais non liées à votre vie personnelle. Donc, ça, c'est une autre difficulté qui a été vraiment très présente durant la crise sanitaire. Aujourd'hui, on en entend parler encore, mais un peu moins. Je pense qu'il y a une meilleure gestion qui se fait à ce niveau-ci, mais ce sera à creuser. On est encore en phase d'investigation, mais c'est un risque également. Je reviens juste sur le point d'avance, c'est que ce partage émotionnel, il est rendu plus difficile pour la personne qui est en télétravail, mais quand on y pense, il est aussi plus difficile pour ceux qui sont sur site. Parce que si vous, vous êtes sur site, mais que vos collègues sont en télétravail, à l'arrivée, la réalité est la même. C'est-à-dire que si vous avez personne sur site avec qui partager votre vécu, la difficile, vous vous retrouvez tout autant dans la même difficulté. Donc, c'est des choses qui sont vraiment à garder à l'esprit et à réfléchir collectivement. Un point auquel on pense, peut-être un peu moins, mais c'est que quand on télétravaille, on fait ce qu'on fait aujourd'hui, quelque part, on fait de la visio. Donc, on communique, on fait des réunions par visioconférence qui implique effectivement que l'on se voit soi-même bien souvent et les visios augmentent d'avant aussi ce contrôle de l'image et la tendance à vouloir contrôler les émotions que l'on renvoie. Donc, à l'arrivée, ce mode-là de communication et d'échange peut devenir une source d'exigence émotionnelle, peut venir nous contraindre dans la maîtrise de nos émotions. C'est un point sur lequel il va falloir être vigilant. Je reviens encore une fois sur l'enquête sur les conditions de travail, sur les risques émergents réalisés par l'agence européenne. Là, on voit que dans l'enquête, les télétravailleurs étaient également plus nombreux que les non-télétravailleurs à évoquer le fait de devoir cacher leurs émotions au travail. Personnellement, quand j'ai construit cette conférence, c'est un résultat qui m'avait quand même fortement surprise. Je ne sais pas si on aura l'occasion de revenir dessus dans les échanges ou pas, mais le fait est que c'est celui qui est ressorti. Continuons du coup sur ces contraintes psychosociales, concernant la qualité des relations de travail. Là, on va en interroge souvent tout ce qui est la qualité du soutien entre collègues. Est-ce qu'on a la possibilité de se soutenir entre collègues ? Comment sont gérés les désaccords, la reconnaissance du travail, etc. pour faire de façon synthétique ? Forcément, quand on est en télétravail, ce qu'on observe, c'est la perte des moments d'échanges informels. C'est les moments d'échanges qui ne sont pas structurés, qui ne sont pas planifiés. C'est les échanges spontanés, mais qui font la vie d'une organisation. On voit également que les moments d'échanges, de transition, on va dire, à l'issue de réunions, etc., ces moments qui permettent un peu de refaire sens, de construire et donner du sens ensemble, ils n'apparaissent pas. Quand votre réunion Teams est terminée, elle est terminée. Ces moments-là disparaissent petit à petit. Forcément, il y a un côté dans les relations, dans le collectif de travail, le collectif de travail a un risque quand même de se déliter un peu, de s'affaiblir, surtout si le télétravail est très développé. Il y a aussi une difficulté qui est liée tout simplement au management à distance. Donc, les travailleurs peuvent se sentir, c'est très difficile, un peu laissés à l'abandon, seuls, face à leurs difficultés parce qu'ils sont tout seuls en télétravail et que le management n'est peut-être pas toujours adapté parce que l'arrivée, manager une équipe, c'est difficile à distance. Et pour les managers, c'est très compliqué. C'est une charge de travail supplémentaire, mais c'est une charge émotionnelle très importante quand on doit manager une équipe à distance. reconnaître le travail, la reconnaissance quand on télétravail, c'est compliqué. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Dernière famille, on va dire, de contraintes psychosociales, et c'est une famille intéressante, mais qui n'a pas été à l'arrivée très très investiguée, en télétravail, c'est les conflits de valeurs. Je pense que ça vous parle, cette idée de souffrance éthique, c'est-à-dire le fait que lorsqu'on réalise dans notre travail des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs propres, de nos valeurs professionnelles, de notre éthique professionnelle, cela nous met dans une sorte de dissonance, et c'est une source de souffrance morale. Le télétravail, à l'arrivée, on ne sait pas trop ce que ça ferait directement sur le conflit en tant que tel de valeurs. Ce qu'on sait, c'est que pour certains travailleurs, le télétravail, ça permet un peu une sorte de prise de distance, de prise de recul, un temps d'arrêt un peu fictif qui les amène parfois à se questionner sur le sens de leur métier. C'est ce qu'on peut observer pour certains télétravailleurs. Ce qu'on sait également, ça c'est une enquête que nous avons réalisée dans le grand texte, dans le grand test, pardon, sur le télétravail, ce qu'on observe, c'est qu'en fonction de conditions matérielles, que l'on a, de notre environnement de travail à domicile, on peut avoir le sentiment de ne pas fournir un travail de qualité. C'est-à-dire que si dans notre logement personnel, on n'a pas de pièces séparées pour travailler, qu'on n'a pas une bonne connexion Wi-Fi, qu'on n'a pas un équipement que l'on qualifie d'adéquat, on aura l'impression de fournir un travail qui n'est pas bon, qui ne colle pas à nos attendus. Parce qu'effectivement, il y a un point qu'il ne faudra jamais oublier, que c'est que le télétravail, il va forcément venir révéler des inégalités existantes, des inégalités sociales existantes qui existent du coup en dehors de l'entreprise. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit. Merci, Cécile, d'avoir fait le tour d'horizon des contraintes psychosociales. J'invite nos participants à poser leurs questions au fil de l'eau. On arrive là au dernier chapitre de ce webinaire qui est consacré aux points de vigilance et aux préconisations sur le télétravail. Oui, tout à fait, Gaëlle. Oui, c'est des points de vigilance et une petite synthèse. Et effectivement, peut-être des points sur lesquels on peut travailler, j'ai envie de dire, quelque part ensemble. Parce que l'objet de cette, initialement, c'est une conférence que là, on fait en format webinaire. Mais l'objet de cet échange, en tout cas, j'espère qu'il y en aura juste après aujourd'hui, c'est de nous amener à réfléchir collectivement sur le télétravail. Parce que, bien souvent, on a l'impression que quelquefois, le télétravail, c'est comme un objectif à atteindre au sein des organisations, il faut le mettre en place avec une vision parfois très idéalisée du télétravail. Et cette idéalisation-là, elle est dangereuse, elle est risquée. Parce qu'on ne sait pas dans les faits, vous l'avez bien vu, que ce que je vous ai présenté juste avant, c'est très ambivalent. D'un côté, on a des effets positifs, d'un côté, on a des effets négatifs associés au télétravail, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce que ça apporte. Et soyons clairs, ça fait quand même 50 ans que c'est testé, que c'est mis en place, alors pas forcément en France, mais disons que c'est pourtant un mode d'organisation ancien qui reste très opaque sur ces supposées vertus. Et ce à quoi il faut être très vigilant quand on est effectivement dirigeant, quand on est personnel des ressources humaines, mais quand on est au travail dans un service de santé aussi, c'est difficile aussi pour nous, c'est que bien souvent, le télétravail, il est mis en place dans des situations particulières et qu'il faut toujours regarder quelles sont les conditions de travail réelles. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir des travailleurs qui se sentent mieux quand ils travaillent de chez eux. Mais ça ne signifie pas que le télétravail, pour autant, c'est le télétravail qui les fait se sentir mieux. Peut-être que tout simplement, c'est qu'en étant éloigné de conditions de travail dégradées, ils se sentent mieux. Mais du coup, ce n'est pas que le télétravail devient une solution en soi, c'est que les conditions de travail sont problématiques. Donc là, en tant qu'employeur, on n'est pas aussi raccord. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'intéresser aux conditions de travail et les questionner avant de mettre en place du télétravail qui serait comme un pansement. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que certains travailleurs ont l'impression d'avoir plus d'autonomie en télétravail, d'être moins interrompue, d'être dans un environnement plus calme, ça, ça doit questionner l'environnement actuel de travail sur site. Ce n'est pas des vertus associées au télétravail nécessairement. C'est peut-être juste une balance, un écart. Les travailleurs, ils comparent entre ce qu'ils ont sur site et ce qu'ils ont chez eux. Et du coup, oui, je suis plus autonome. Peut-être qu'en fait, il y a un management très contrôlant. Je suis moins interrompue. Peut-être qu'effectivement, c'est un vrai moulin vent le bureau dans lequel les personnes travaillent. C'est pour ça que c'est très important que d'être au clair en amont sur dans quelles conditions les travailleurs travaillent. Parce que, je vais le répéter une dernière fois, mais le télétravail, c'est un mode d'organisation à part entière. Ce n'est pas une action de prévention tertiaire. Ce n'est pas face à des conditions de travail dégradées, hop, on met les personnes en télétravail, comme ça, ça ira mieux. On les éloigne d'une situation problématique. Le télétravail était une solution de prévention dans la crise sanitaire. Ça nous a évité effectivement d'être confrontés à un risque, si possible. Mais pour autant, maintenant, nous ne sommes plus dans cette situation-là et c'est un mode de travail, d'organisation de travail à part entière. Et pour ça, il faut vraiment qu'on puisse l'expérimenter dans de bonnes conditions. Donc, il faut vraiment pouvoir le mettre dans des conditions de travail, j'ai envie de dire, optimales. D'accord ? Et qu'il y a plein d'autres moyens pour améliorer les conditions de travail, faire que les travailleurs soient satisfaits à le bien que mettre en place du télétravail. Qu'on soit bien clair. Si vous avez déjà un climat de confiance, vous mettez en place des horaires de travail flexibles, vous régulez la charge de travail, vos travailleurs peuvent aller bien. Ce sont des solutions aussi pour améliorer vos conditions de travail. Juste un exemple. Ce que l'on sait de nombreuses études qui ont été réalisées, c'est que le simple fait de mettre en place des horaires variables ou flexibles améliore grandement la santé au travail des travailleurs, en termes de stress surtout. Pourquoi ? Tout simplement, le fait de savoir que l'on peut, que si on arrive en retard, ce n'est pas problématique, que si on doit s'absenter à un moment donné parce qu'on a un enfant qui est malade ou je ne sais quoi, on n'aura pas de remontrance, cela enlève du stress, de la charge aux travailleurs. Le simple fait de savoir que l'on peut permet cela. J'invite juste à avoir cette réflexion-là, c'est que le télétravail, c'est une chose parmi tant d'autres. Il y a plein d'autres moyens de garder ses collaborateurs, d'attirer de bons profils si tel est votre souhait. Tout simplement, c'est avoir de bonnes conditions de travail qui le permet. Et il y a plein de moyens d'avoir de bonnes conditions de travail. Je terminerai juste par deux petits points, plus cette fois-ci en termes de santé un peu public. Parce que vous le savez peut-être, mais depuis du coup le 2 août 2021, en tant que service de santé au travail, nous avons également une mission un peu de vous sensibiliser en termes de santé publique. Et par rapport au télétravail et surtout aussi à la crise sanitaire, on observe des choses assez intéressantes et très questionnantes par rapport à la pratique du télétravail. C'est-à-dire que de plus en plus, le télétravail est utilisé comme une alternative aux arrêts maladie. Donc, on observe des personnes qui continuent à travailler de chez elles alors qu'elles ne sont pas en état de le faire. Et cette définition, c'est tout simplement celle du présentéisme. Quand on travaille alors qu'on n'est pas en état de le faire. Or, le présentéisme, cela constitue un vrai risque. Et le présentéisme, ce n'est pas uniquement quand on est sur site et qu'on ne devrait pas y être. Le présentéisme, il peut se faire à distance. Et ça présente un risque pour la santé des travailleurs, tout simplement, parce qu'on a une prise en charge médicale qui est souvent plus tardive et du coup, des arrêts maladie qui sont plus longs. Donc, une absence plus longue parce que la prise en charge a été plus tardive. Ça, c'est au niveau de la santé. Mais au niveau aussi tout simplement de la santé un peu plus mentale de l'image qu'on peut avoir de soi-même, n'est pas bien, on travaille moins bien. C'est logique. Mais du coup, quand on a un travail qui est compliqué à réaliser, ces tâches-là, elles sont encore plus compliquées. Quand on n'est pas bien, qu'on est dans le brouillard, qu'on est vaseux, du coup, il y a un risque de faire plus d'erreurs et on va culpabiliser ensuite d'être peu efficace et quand on va constater ces erreurs, on va encore plus s'en vouloir. Donc, il y a un vrai coût pour tout le monde. Et d'ailleurs, ça a été étudié que ce coût du présentéisme, en termes économiques, est supérieur au coût de l'absentéisme. Donc, je vous invite juste à avoir cette discussion au sein de vos structures diverses sur la pratique du télétravail quand on est malade à l'arrivée et de réfléchir collectivement à cela. Il y a d'autres points que je voulais aborder mais peut-être qu'il n'y a pas forcément nécessité de le faire à cet instant. C'est des points de réflexion par rapport aux conduites addictives en télétravail qui ont été beaucoup évoquées pendant la crise sanitaire mais on ne sait pas trop ce qui se passe actuellement. On sait que ça peut aggraver. C'est ce qu'on a observé pendant la crise sanitaire mais c'est des points sur lesquels on doit rester vigilant. Je vous invite également à aller lire le document de l'INRS sur le télétravailleur « Est-il un travailleur isolé ? » qui est un document fort intéressant et qui, je pense, peut vous intéresser si la thématique du télétravail vous intéresse vraiment jusqu'au bout. Et ensuite, il y a d'autres questionnements qui sont abordés. C'est les effets du télétravail sur l'identité professionnelle. On sait que l'identité professionnelle est très protectrice en termes de santé au travail mais on ne sait pas trop quels peuvent être les effets du télétravail sur la construction de cette identité. Donc, vous voyez que le télétravail, c'est un chantier immense sur lequel on doit travailler. On a des pistes déjà, on a des petits éléments qui viennent à nous mais on a encore beaucoup de travail à faire et à l'AST, on va continuer. Du coup, en 2023, on sera peut-être amené à vous solliciter pour un peu plus approfondir les effets de ce télétravail sur la santé, sur les risques psychosociaux, sur la santé aussi des travailleurs. Du coup, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et je vais arrêter le diaporama pour pouvoir vous revoir, entre guillemets, revoir au moins, Gaëlle. Merci, Cécile, d'avoir dressé cet état des lieux du télétravail avant la période Covid, juste après la période Covid et dans la période dans laquelle on se trouve aujourd'hui, en période post-Covid, en tout cas, pour ce qui est du télétravail. On entend un tableau, on voit un tableau en demi-teinte. Effectivement, ce n'est pas si binaire que ça. Ce n'est ni parfait ni affreux et il y a certainement une réflexion à mener en entreprise, on l'a bien entendu, sur la mise en place du télétravail. Tout à fait. L'idée, c'est qu'on ne soit ni dans une idéalisation ni une diabolisation. C'est qu'on puisse vraiment essayer d'avoir un regard objectif et l'expérimenter et regarder ce qui se passe, qu'on ait le droit de l'essayer un peu et de voir si on l'apprécie ou pas. Moi, je pense que c'est un point très important de garder ça à l'esprit. Il y a quelques retours dans notre espace d'échange avec les participants. Une remarque, une question, est-ce que le télétravail finalement ne serait pas un test de confiance entre l'employeur vers ses salariés, vers ses collaborateurs ? C'est une très bonne question. Un test de confiance dans le sens pouvoir autoriser, entre guillemets, permettre le télétravail à ses collaborateurs, ça a une forme de confiance. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas le mettre en place s'il n'y en a pas. Et quand il est mis en place et qu'il n'y en a pas, on va se développer de nouvelles pratiques. Ça, ce n'était pas l'objet de cette présentation et peut-être que du coup, on pourra l'aborder dans un autre cadre. On va apparaître des nouvelles techniques de surveillance de l'activité à distance. Du coup, qui impliquent effectivement qu'on n'ait pas forcément confiance ou on regarde ce qui se fait, si les personnes sont connectées, etc. on manage par la surveillance. Donc, on peut mettre en place le télétravail sans avoir confiance et du coup, en mettant en place d'autres garde-fous parce qu'on n'a pas confiance. Donc, c'est un prérequis. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Avant toute chose, il faut travailler sur cette confiance-là. Tout à l'heure, on parlait de management à distance et tu évoquais la difficulté pour les managers de manager une équipe à distance. Est-ce qu'il y a des conseils ou des tips qu'on pourrait donner aux managers pour réaliser un management vis-à-vis de télétravailleurs en bien l'ayant ? Déjà, on vient de le dire juste avant, c'est avoir confiance en ses collaborateurs et être au clair sur soi-même comment on voit le télétravail parce que je pense que si nous-mêmes, on a une vision du télétravail qui n'est pas forcément très positive où on s'imagine que les gens sont les doigts de pied en éventail, forcément, on va être sur la méfiance. Forcément. Ensuite, ça va dépendre beaucoup de l'activité que vous avez. Après ça, Fouette France, ça va être au cas par cas en fonction des entreprises mais ça, on peut en discuter en tant que service de prévention. en tant que psychologue, on peut tout à fait vous accompagner pour un peu discuter de ça ensemble et voir comment vous guider si besoin était. N'hésitez pas à solliciter votre service de santé-travail. C'est un peu l'expertise des psychologues et des professionnels des services de santé-travail que d'aborder ces sujets-là. Une question sur l'évaluation, comment on fait pour évaluer si le télétravail convient aux salariés ? Ça, ça peut être, ça dépend de chaque structure. Ça dépend de ce que vous voulez vraiment mesurer dans les faits. Alors, il n'y a pas besoin de questionnaire, ça peut se faire dans l'échange déjà. Lors d'entretien, vous pouvez tout à fait discuter avec la personne en face de vous sur son vécu en télétravail. Sinon, il faudra construire un questionnaire spécifique à votre entreprise. Ça, par contre, on peut tout à fait vous aiguiller et le faire avec vous. Il ne faut pas un questionnaire générique, ça va dépendre de comment le télétravail est implémenté chez vous, dans quelles conditions de votre activité, etc. Donc, ça, il vaut mieux être accompagné là-dessus. Mais après, honnêtement, par les échanges, c'est très bien si vous avez l'occasion et la possibilité. Ça dépend de la structure de votre entreprise aussi. On a parlé tout à l'heure, on parle de télétravail, tu disais que c'est le fait de travailler hors du lieu de travail habituel avec l'utilisation d'éthique. Est-ce qu'il y a une différence entre le fait de télétravailler à domicile et le fait d'utiliser des espaces de co-working ? Alors, il y a une différence, on va dire, juste d'environnement, mais on ne sait pas en termes, sur la santé, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu es, tu es dans un espace de co-working, tu as d'autres personnes autour de toi qui travaillent, la particularité, c'est que ces personnes ne sont pas nécessairement des salariés. Ça peut être des indépendants, des personnes qui ont d'autres types de professions. Du coup, si tu manques de lien social, tu peux avoir ce lien, éventuellement, en tout cas, tu as des gens à côté de toi. Ça ne veut pas dire forcément que tu échangeras avec eux, parce que vous ne partagez pas le même vécu. Donc, la question, c'est qu'est-ce que l'on recherche ? Après, l'avantage d'espace de co-working, ça peut être juste de sortir effectivement de chez soi, mais c'est des choses qui doivent être cadrées dans des chartes, dans des accords, parce que du coup, ce n'est pas gratuit, ces espaces de co-working-là. Donc, est-ce que c'est l'employeur qui du coup prend en charge cela ? C'est des réflexions qui doivent être entreprises et effectivement, ne nous mentons pas, nous n'avons pas assez encore d'éléments pour bien conseiller, nous, nos adhérents non plus, sur est-ce que cet espace de co-working, c'est mieux que de travailler de chez soi ? Je n'en sais strictement rien, je serais bien mal avancée que de donner une réponse à ça. Je sais que, voilà, certains chercheurs étudient ces tiers-lieux, ces espaces-là, mais de là à savoir s'ils sont plus bénéfiques ou je ne sais quoi, je ne peux pas répondre. Est-ce qu'une remarque sous forme de question vient d'arriver là ? Est-ce que le meilleur moyen d'aborder le télétravail ne serait pas un juste dosage entre présentiel et distanciel, comme ce tableau qui vient d'être dépeint ni tout noir ni tout blanc, est-ce que c'est une question de dosage en plus ou en deçà, en dehors du repérage des risques, liés au télétravail même ? Est-ce qu'un bon dosage télétravail présentiel peut-être réfléchi ? Ce qui est sûr, c'est qu'il doit être réfléchi, surtout quand vous allez devoir l'encadrer, ce télétravail. Il y a une étude de la DARES qui est sortie là il y a très peu de temps qui analyse les accords télétravail qui ont été réalisés au cours de, pas récemment, au cours des dernières années. On a vu que le nombre d'accords télétravail a explosé. Clairement, suite à la crise sanitaire. Ce qui est intéressant, c'est que ces accords analysent le contenu. Les chercheurs analysent du coup le contenu de ces accords et on voit qu'effectivement le nombre de jours standards de télétravail moyen, c'est deux jours. C'est deux jours par semaine. Après, pour autant, c'est au pifomètre tout ça aussi. C'est sans être sûr des effets, etc. Ce qui est sûr, c'est que quand on travaille dans une entreprise, on est censé être effectivement le membre d'un tout. Donc, on a quand même besoin d'interagir avec les autres et que plus vous télétravaillerez, plus le collectif de travail va se déliter. Et en tant que psychologue, on ne peut pas non plus ne pas dire que ce qui fait tenir le plus, c'est les relations sociales au travail. c'est important de les préserver. La question, c'est pour moi, pourquoi on souhaite mettre en place le télétravail ? C'est la première question à se poser. C'est pourquoi ? Qu'est-ce que ça apporte ? Quelle est la finalité derrière ? Parce que ce n'est pas une obligation de le faire. En tous les cas, vous ne pouvez pas obliger les personnes à le faire. C'est un droit, mais ce n'est pas un devoir que de télétravailler. Vous pouvez prendre cette possibilité quand l'entreprise, la structure, le permet. Mais pourquoi ? C'est la question qu'on ne s'est pas posée parce que du coup, c'est devenu une évidence après la crise. On s'est lancé là-dedans, ça nous a protégés. Certains d'entre nous ont eu la chance. Ça a été une chance de pouvoir télétravailler. Je ne peux pas l'oublier dans notre perception. Ça a été une chance de pouvoir le faire. Et du coup, après, c'est devenu une chance pour aussi les organisations, etc. Mais pourquoi ? Pourquoi on veut télétravailler maintenant ? On a deux questions qui viennent d'arriver qui sont plus sous l'angle juridique que sous l'angle psychosocial. Je ne pourrais peut-être pas y répondre du coup. Je veux bien te les soumettre et puis tu me dis, la première est la suivante, un accident au domicile lors d'une journée de télétravail est-elle prise en charge comme un accident de travail ? C'est une vraie problématique de ce que j'ai compris. C'est ça, on est un petit peu hors champ de... Alors déjà, je ne serais pas compétente pour y répondre, ce serait faux. après on peut se noter les questions et voir si peut-être travailler à terme sur un aspect, un angle plus juridique du télétravail. Ce serait pas intéressant. Je sais qu'il y a des questions parmi les participants si quelqu'un veut répondre dans l'espace questions qu'ils se sentent libres de le faire. On reste dans notre champ de compétences. La deuxième question est la suivante. Est-on obligé de faire un accord et de payer une prime de télétravail par jour travaillé ? Alors, on n'est pas obligé de faire un accord. Non. Et pour ce qui est de la prime de télétravail, c'est... Tout ça, c'est... De ce que j'en ai compris à mon niveau de compréhension, ce n'est pas une obligation que d'avoir une prime télétravail, mais tout ça, la prime figure dans l'accord. C'est-à-dire ce que vous appelez une rétribution, une sorte de forfait. Mais ça, ça doit figurer dans l'accord. Mais comme je vous l'évoquais, vous pouvez tout à fait faire une charte ou juste un accord un peu de gré à gré. L'accord, c'est vraiment un accord structuré avec des négociations avec vos représentants. C'est possible de le faire, c'est même souhaitable, mais ce n'est pas la seule option. Mais ce qui est important, c'est de le cadrer. Ça sécurise tout le monde quand les choses sont cadrées. Ah, du coup, quelqu'un a répondu. Oui, donc un accident à domicile pendant les heures de travail, j'imagine, donc un accident de travail. Merci. À partir du moment où c'est considéré du coup être sur le temps de travail. Ça doit quand même être très compliqué, je suppose, pour les juristes, quand même, ce cas de figure. Une remarque d'Olivia, mon service de santé n'est pas très au fait des risques de télétravail. Vers quel autre service ou organisme est-il possible de me tourner ? Je rencontre personnellement des difficultés de santé depuis un an après huit années de télétravail à 100%. Quels peuvent être les autres organismes autres que les services de santé de travail pour les questions de santé de télétravail ? Décart ça. Mais ce n'est pas vraiment directement pour vous. Ça dépend de quelle est la nature de la problématique de fond. Mais après, vu que c'est lié quand même à la santé, votre interlocuteur principal doit être quand même votre médecin du travail. Oui, ça semble. C'est que je ne vois pas qui d'autre pourrait intervenir, parce que du coup, on est sur la santé au travail malgré tout. Je ne vois pas que l'autre interlocuteur pourrait vous aiguiller. Je ne sais pas. Je sais bien que je ne réponds pas à votre question du coup. Parce que du coup, je vous renvoie vers votre service de santé. Mais il n'y a pas besoin d'être au fait totalement déri. De juste l'aborder avec votre médecin du travail, déjà c'est important. Oui, on va rester sur ce niveau de réponse-là. Malheureusement, je ne peux pas faire davantage. Et il me reste, si tu en es d'accord, Cécile, on peut clôturer ce webinaire. Je vais remercier chaque participant d'être venu à ce webinaire, d'avoir posé ces questions. J'espère qu'on a répondu à votre niveau d'exigence en termes d'information. On sera amenés en 2023 à se revoir. On est en train d'élaborer le programme des festivités pour 2023. Le replay de ce webinaire-là sera disponible d'ici ce soir. Le support est déjà en ligne. Je vais vous le remettre dans les questions si vous voulez déjà le télécharger. Et puis, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de semaine, à vous remercier, et à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année d'ici là. Et puis, prenez soin de vous en cette fin d'année et on vous dit à très bientôt. Oui, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada